Bonjour c'est Nanny, bienvenue sur Ricomatos. Aujourd'hui on va parler d'instruments de mesure. Ça sera juste après l'intro. Alors ça c'est une petite vidéo que je voulais faire depuis longtemps mais j'attendais d'avoir un peu tout ce qu'il fallait sous la main mais là je trouve que c'est le moment de vous en parler. Trouver des instruments de mesure relativement qualitatif et suffisamment précis pour monsieur tout le monde, c'est pas forcément facile. Trouver un super instrument de mesure, ça c'est facile. Si t'as les sous, il n'y a aucun problème. Tu tapes pieds à coulisses de précision professionnelle. Une fois que t'as enlevé la mauvaise herbe on va dire, tu te retrouves avec des trucs pros mais c'est des trucs pros qui coûtent une blinde quoi. Et sur la chaîne j'essayerai toujours de faire en sorte de vous trouver des trucs le mieux possible pour le moins cher possible. Voilà, des fois j'ai pas le choix. Quand je parle de trucs qui sont un peu sponsorisés, je sais qu'en ce moment il y en a beaucoup, je vous demande de m'excuser mais c'est vrai que c'est la période où les fabricants aiment bien qu'on parle de leurs outils. Donc va falloir me suivre encore un petit peu. Là j'essaye de temporiser un peu et je vous fais une petite vidéo un peu sympa là dessus. Alors dans les instruments de mesure, qu'est ce qu'il y a ? Il y a ça tiens, ça son état. Mais est ce que j'ai besoin de faire une vidéo là dessus ? Non, pas trop. Juste pour la petite anecdote, cette chose là c'est une Stan mais elle est très bien. Mais elle a un âge vénérable déjà. Si vous cherchez pas à la retrouver celle là vous l'aurez pas. Alors dans la famille, il y a ça que j'ai acheté sur e-express. On va s'amuser à la contrôler tout à l'heure. Tiens, juste histoire de rigoler. On va voir si elle est bien. Alors je préfère quand même prévenir tout le monde que c'est pas parce que ça a une bonne tête. Là je lui ai un peu mis déjà dans sa face. D'ailleurs à ce propos, ce genre d'outils comme celui là, comme à peu près tous les instruments de mesure, si vous en prenez pas soin vous les flinguez. Donc des fois il va falloir les contrôler et s'ils sont plus bons faut les virer. Même si elle a une bonne tête, mon écart de mécano là, le jour où elle est faussée parce qu'elle s'est cassé la gueule et qu'elle, si elle n'indique plus 90 degrés, ça n'a plus d'intérêt. Et vu que ça coûte une misère, ça, ça se remplace facilement. Après, on peut s'amuser à faire des essais de soudure avec ça. Vous avez un beau coin là. Vous faites une soudure, vous enlevez les devises, vous voyez si la pièce vient. Si c'est bien soudé, elle ne viendra pas. Il faut pas utiliser mon truc là-haut parce que celui-là, à mon avis, on est dans la merde. Donc ça, on va s'amuser à le contrôler tout à l'heure, on va rigoler. Et vous allez voir avec quoi. Il y a des trucs comme ça aussi. Ça, c'est des instruments de mesure. Mais on va pas parler de ça. Mais ça, c'est un indispensable. Celui qui n'a pas ça dans son atelier, quoi qu'il fasse, un petit réglet de 30 cm comme ça avec un côté des demi-millimètres, un côté des milliettes. D'ailleurs, ce qu'on vient regarder, il a déjà pris cher lui. Mais je l'ai depuis l'école. Donc, on va dire qu'il a un âge vénérable. Ça aussi, je l'ai depuis l'école. Maintenant, ça s'est modernisé. Mais ça, il y a tous les anciens qui sont en train de me dire « Il n'y a que ça de vrai ». C'est bien. L'avantage des nouveaux, dont un que je vais vous présenter tout de suite. Et là, quand j'ai reconnu la boîte, qui est un pied-coulisse numérique de chez Lidl. Ça, des avantages. Là, on est au cinquantième. Je crois que la précision est du centième. En même temps, sur un truc numérique, si tu n'as pas une précision au centième, c'est compliqué. Maintenant, pour faire cette vidéo, j'ai ramené celui-là parce que celui-là, je le connais. Je le pratique depuis l'école. On va voir la précision de celui-là. Alors, puisqu'on est, on sort le petit pied-coulisse numérique. C'est du Powerfix, donc c'est un truc de chez Lidl, qui est fabriqué chez Owim. Petite marque qu'on connaît bien, dont on parle de temps en temps sur la chaîne. Il est pas mal. Vous avez un bouton de marche-arrêt. Pour les amateurs, des fois, vous allez tomber sur des pièces qui sont en pas impériaux, ce qu'on appelle. Donc, on a le choix entre inch et millimètres, ce qui est très bien. Inch, c'est un pouce. Donc, on dit un raccord trois quarts de pouce. C'est facile. On peut le mesurer en millimètres. Sinon, c'est du 20-27 chez nous en France. Un zéro. Alors, c'est vrai que le désavantage de ce truc-là, c'est que si tu joues un peu beaucoup comme ça, avec, quand tu fais la samba, quand tu as fini de faire la samba, il a un peu bougé. C'est un petit peu normal. Donc, pour être sûr de ton coup, quand tu vas mesurer une pièce, ça, par exemple, tu vérifies avant. Si t'es pas bien, t'es calé. Tu fais un zéro. Et après, tu peux venir pratiquer ta mesure. Voilà. 4,97. Lui, il dit 4,97. Mon pire coulisse, il va me dire 4,96 ou 4,98. C'est au cinquantième. Il dit plutôt 4,96, lui. Mais comme il a un petit défaut, je le vois, là, il y a vraiment un cheveu. Donc, on va admettre qu'on a un centième à rattraper dessus. Je pense qu'il est bien, ce petit truc. Il est précis. C'est suffisamment sérieux pour nos autres bricoleurs. Donc, la prochaine fois que vous le voyez passer ça chez Lidl, vous pouvez le prendre. Alors, je mets juste des toutes petites parenthèses et on va les garder ouvertes jusqu'à la fin de la vidéo et même, j'irai, sur toutes les autres vidéos. Le problème que je vois avec avec l'expérience et le recul depuis tout ce temps-là, chez Lidl, et ce qui m'agace profondément, c'est qu'on a une irrégularité dans tous les produits qu'on achète chez eux. Sur cet appareil, je suis bien tombé. J'ai un appareil de qualité et c'est valable pour tout, y compris ça. Là, cette machine-là, je l'ai achetée. Je suis super content. Mon bel accu 4 ampères, je suis super content aussi. J'ai du bol. Si ça se trouve, le client qui est passé derrière moi, qui a pris la mallette d'après, il est tombé sur une qui a dégagé. C'est ça le problème que j'ai avec Lidl et d'autres marques un peu du même genre de gamme. Et c'est pour ça que je mets l'accent sur les nouvelles marques que vous et moi ne connaissons pas. Et c'est pour ça que j'accepte que des nouvelles marques me proposent du matos, entre autres, à tester. C'est parce que si jamais on tombe sur une marque qui est vraiment qualitative et que sur le nombre de machines qu'on teste, il y a toujours du bon matos, on sait vers quoi on va. Moi perso, je ne sais pas pour vous, mais moi perso, j'en ai marre d'acheter du matos et trembler à chaque fois en rentrant la maison, de savoir s'il est bien, s'il n'y a pas du jeu, s'il n'y a pas ceci, s'il n'y a pas cela, combien de temps il va durer, est-ce que sans arrêt sur les groupes Facebook de Parkside, il y a des... je l'ai utilisé 10 fois, elle a cramé, et ainsi de suite, et ainsi de suite, et ainsi de suite. On ne va pas épiloguer là-dessus, mais moi j'en peux plus de ça. Deuxième machine, on va profiter que j'ai ça et puis on va s'amuser, elle a commencé à la contrôler. Bon, on va la contrôler deux fois. Une fois avec... Oh, c'est la même boîte, c'est presque la même boîte, sauf que dedans, il y a ça. Alors ça, c'est une fausse équerre, ce qu'on appelle. Le truc, je l'ai mis en route une fois, pour contrôler s'il fonctionnait bien et tout, je ne m'en suis jamais servi, et la pile, elle est déjà secouée. Donc ça, ça a un peu le don de m'énerver. Ça y est, pile neuve, ça marche, beaucoup mieux déjà. Il va falloir que je me fabrique un bac à pile. J'utiliserai la découpeuse laser pour me faire un beau petit bac à pile rigolo. Là, c'est encore plus simple. Vous avez un bouton marche-arrêt et un zéro. Si, quand vous démarrez, il est comme ça et que vous estimez que ça, c'est votre zéro, vous le mettez sur zéro et vous prenez votre angle. C'est très simple. Nous, on va estimer que quand on le met à plat, quand on le met à plat sur une surface, c'est notre zéro. On va poser notre équerre là-dessus. On va se mettre comme ça. On va bien la maintenir. C'est super pas pratique. Bon, elle n'est pas belle, mon équerre. Et ce qui prouve que... Bon, elle est relativement exacte quand même. On est pas mal. Alors oui, je pense aussi que cette fausse équerre est pas mal. Je rappelle quand même qu'on est sur des outils à 10 balles. Pour faire ce qu'il a besoin de faire, pour 10 euros, c'est bien. Je vais bien l'éteindre. Alors le conseil absolu avec ces trucs-là, c'est de bien les éteindre. Mais si vous êtes sûr de votre coût, il suffit de... Vous voyez là, il y a un petit bouton sur le côté pour sortir la pile. Vous n'avez pas besoin de la sortir complètement. Vous la mettez comme ça, vous voyez. Il ne peut plus fonctionner là. Et vous êtes tranquille. Si on le range dans ce sens-là, avec le tiroir ouvert, mais quoi qu'il arrive, il ne pourra pas se remettre en route. Le pied coulisse, il reste là, lui, parce que je m'en sers tout le temps. Vous avez vu, à chaque fois que je fais des vidéos où j'ai des trucs à mesurer, je prends ce petit pied-là parce qu'il est simple. Et finalement, il fonctionne très bien. Alors maintenant, je vais vous montrer une autre manière de contrôler notre petite équerre. C'est un outil que j'utilise beaucoup. C'est mon inclinomètre. D'ailleurs, quand vous regardez dans la barre d'information des vidéos, vous avez la référence pour aller le chercher. Je vais voir. Bon, mais normalement, il ne va pas être content. Il n'aime pas. Voilà. Il met erreur parce qu'il n'aime pas être dans cette position. Il faut qu'il soit vertical. Si... Regardez. Là, il affiche, il affiche. Là, il est mon erreur. Il n'aime pas être à plat, ce truc. Je vais l'éteindre et je vais vous montrer un peu les fonctions. C'est assez simple. Vous avez le bouton marche-arrêt. Lui, il ne fait que marche-arrêt. Vous avez un bouton remise à zéro, comme pour le pied à coulisses et l'écart numérique. Quand on appuie longtemps, il allume l'éclairage. Quand on reste appuyé longtemps, il s'allume. Et il s'éteint. Au milieu, vous avez un bouton. Vous appuyez un bref instant sur le bouton du milieu. Clac. Et il fait la fonction hold, ce qu'on appelle. Donc, hold, c'est conserver. C'est une mémoire. Comme ça, vous pouvez rattraper votre truc et vous voyez votre valeur qui est affichée, qui ne bouge pas. On va se mettre dans un truc. On va dire que je ne vois pas la mémoire. Vous tâtonnez comme ça. Vous dites, ah, je vais retenir ça. Et après, vous voyez, je peux faire ce que je veux. La valeur reste affichée. Je refais ça normalement et ça bouge. On est d'accord ? Quand on reste appuyé longtemps sur le bouton, longtemps, c'est une ou deux secondes, il se met dans un mode tilt. Le mode tilt, ça permet de comparer deux angles et de faire la différence entre deux. On va imaginer que c'est une pièce qui a deux butées. Elle a une butée comme ça. Elle a une butée comme ça. Je veux savoir quel est l'angle qui est entre les deux butées. On se met en mode tilt. On mesure là. Clac. On se met en mode tilt. Et on va se mettre à comparer là. Et on a l'angle. Et il vous donne directement la différence d'angle entre les deux. Mais là, on va s'amuser à faire un truc tout simple. Je place mon équerre dessus. On est d'accord que là, on n'est pas du tout d'aplomb. Mais lui, dans l'absolu, il s'en fout. Il suffit de lui dire que... Il est à zéro là. Je prie que ça marche parce que... 89, 95. On est à 5 centièmes près. Vous avez vu la gueule de mon petit tulle. Je pense qu'il est très juste. Alors moi, cet engin-là, je l'aime beaucoup. Là, la démo, elle est un peu dégueulasse. Vous m'excuserez. Je peux... Techniquement, tant que mon atelier n'est pas en ordre, c'est très compliqué pour moi de faire des démos de ce type-là. Voilà. Je vous mets des liens pour celui-là parce que, en le pratiquant, je m'aperçois qu'il fonctionne bien. Il y a des trucs comme ça, tu ne sais pas pourquoi, mais c'est une marque qui est fiable. Ils ont même eu peur de mettre leur nom dessus tellement ils n'étaient pas sûrs de leur coup. Mais il marche bien. Ça peut être comme pour les parcels, je peux être bien tombé. Alors, on va continuer notre petite promenade dans le monde des outils de mesure. Regardez, ma belle plaque de BA13 dégueulasse. Je vais parler d'un outil qu'on trouve un peu partout aussi, mais qu'on trouve chez Lidl. Ce truc-là, je suis, comment dire, mitigé. Je l'ai utilisé à la maison. Ce n'est pas ce qu'on fait de mieux. Là, je vous le dis directement. Je vais vous montrer comment il fonctionne. Mais directement, je vais vous dire, je ne suis pas super, super satisfait du truc. Je vais vous faire une démo. Ce que je cherchais à la maison, j'avais des prises que le constructeur avait mis. Pas comme il faut, naturellement. J'avais deux prises qui se retrouvaient au-dessus du lababo. Alors que je voulais monter une crédence avec deux beaux carreaux super propres. Il a fallu que je les place mes deux prises de 20-30 cm. Mais je ne savais pas comment le mur était déjà peint. On ne voyait plus les traces des jointures. Donc, sans ce genre d'outils, c'est mort. Donc, j'ai essayé. J'ai galéré. Parce que tu passes dans un sens. Tu repasses. Tu n'es pas sûr. Le truc qui détecte. Il ne détecte pas. Pas bien. Pour les... Je ne sais pas comment ça s'appelle. Les ferrailles de maintien des placos. Ça ne se passe pas trop mal. Mais dès que vous cherchez à aller chercher des gaines électriques, par exemple. Dès que c'est un peu plus loin, il est tout de suite perdu. Alors, il est rigolo. Il y a cette espèce de truc. Si tu n'as pas des ondes, tu ne le sors jamais de la vie. Ils ont mis un petit crayon dedans. Comme ça, tu peux pointer là où tu penses sur ton placo que tu as un truc. Alors, on va le tester. On va s'amuser. Le petit crayon, tu as intérêt à le remettre pile comme il va bien. Parce que si tu le tournes d'un quart, il ne rentre plus. On va le tester. Alors, ça ne marche avec une pile 9 volts. Je ne suis pas fan. Je préfère les instruments qui marchent. Celui-là, c'est deux piles AAA. Ça suffit amplement. C'est beaucoup plus facile à trouver n'importe où. Simple. Par contre, très simple d'utilisation. Marche, arrêt. Vous avez quatre types de trucs qu'on fait défiler avec le bouton play là. Avec le bouton YouTube. Deep, c'est pour les cavités. C'est-à-dire que quand vous avez une cavité dans un mur, il la détecte. Perso, jamais utilisé. Ça, assez, c'est pour les gaines électriques. Stud, normalement, c'est pour le bois. Il est censé, on va l'essayer. On va prendre un bout de bois. On va le mettre derrière. On va voir s'il le détecte. Et métal. On va mettre un bout de métal derrière. On va voir s'il le détecte. Et après, pour lancer la détection, on appuie sur le bouton qui est sur le côté, qui est marqué push. Il faut rester appuyé dessus et naviguer son détecteur comme ça. J'ai essayé de l'utiliser au bout de l'aller une fois, il y a longtemps. Parce que vous avez des bornes en bordure de terrain pour les délimitations qui sont métalliques. À force, il y avait de la terre. Il était recouvert. Puis de la terre, impossible de savoir où elle était la borne. Donc, pour la retrouver, je me suis dit, je vais prendre ça. Je n'ai pas de détecteur de métaux. Sinon, c'était beaucoup mieux. Vous voyez d'ailleurs, un détecteur de métaux. Vous avez vu comment c'est foutu. Vous avez un plateau qui fait environ 20 diamètres, on va dire d'habitude. Et les gens, ils passent comme ça et ils détectent à tout, tout, tout. Ça détecte profond, un détecteur de métaux. Ça détecte pas à 2 centimètres. Là, on a 13 millimètres. On va voir si ça détecte bien. Alors, je vais le mettre. Je le fais dépasser. Vous voyez là. Pour qu'on voit bien où il est. On va l'allumer. On est sur métal et on va se mettre là. Donc là. Vous allez voir comment il réagit. Là, il n'y a rien. Vous voyez, il me dit qu'il est là. On va lire. Il le trouve là. Il m'a fait la même chose sur mon truc. On va le prendre là. On va commencer à accélérer. Il le trouve là. Il le détecte entre là et là. Quand vous avez un mur à percer, vous vous dites. Faut pas que je dépasse là. Faut pas que je dépasse là. Mais vous avez vu là. Il commence déjà à me dire qu'il est là. Alors. On va voir si on le met dans ce sens là. Est-ce qu'il le détecte bien. Normalement, faut pas le mettre comme ça. Là, il me le détecte là. Et il s'arrête de le détecter là. Donc là, on le détecte là et là. Et là. Finalement, c'est presque mieux. Je vais essayer dans ce sens là. Et là, il le détecte là. Et il est presque bien. En fait, faut le détecter pratiquement. Pour avoir le meilleur résultat, faut faire ça. Là. Et là, on le détecte entre là et là. Et là, on a une erreur qui est très minime. Alors que c'est marrant. Quand on le détecte comme ça. Il le détecte là. Et là. Donc, on reste vraiment sur ces deux premières valeurs. Donc, de préférence à le mettre comme ça. Alors, Deep. Je ne vais pas pouvoir vous faire une démo. Parce que je n'ai pas de capacité. Bien que. On va essayer. Si, tiens. On va se mettre en bordure. La cavité, elle est grande. Là. C'est en dessous. Voilà. On va essayer. On se met. Merde. Raté. On se met en Deep. Eh. C'est pas mal. On est juste au-dessus du bord de la planche. C'est pas bas. Et là, il sort. Il sort. Cavité, cavité. Il dit que là, on va commencer à appuyer sur la cavité. c'est pas mal mais c'est pas ultra précis maintenant on va on va réessayer notre petit morceau de bois on va se mettre stude allez la détection est très très large des deux côtés de du morceau de bois est ce que là il est content quand je fais ça c'est quoi cette histoire il me fait la même détection alors que partout il ya du bois il devrait gueuler et constamment là là non ils trouvent pas mon bois non non ah quand même gaston est sur une planche de bois ça c'est très intéressant c'est pour ça que c'est une valeur que perso qu'est ce que j'ai pas testé un conducteur électrique la rallonge on va mettre ma petite rallonge ici on va faire une une bidouille voyez mon fils il est là il va de là jusqu'à là on se met en assez et on y va non mais alors là c'est clair voyez il est allumé 1 il ya l'éclairage l'anneau d'éclairage qui est là qui est branché dessus il n'y a pas grand chose qui consomme on va faire consommer un peu plus j'allume plein de lumière dessus pour voir s'ils détectent un peu plus une tête j'ai pas des masses j'ai j'ai trois appareils avec des led donc la consommation doit être très faible mais il ya du jus quand même qui passe un minimum il est incapable de le détecter bon il n'y a pas photo là dessus ce paramètre est pas bien pratiquement sorti de la détection de cavité et du métal ça marche bien le métal c'était juste mon réglé il l'a trouvé le fil électrique il n'a pas été foutu le trou et par contre le power off marche bien tout seul vous avez vu il n'est pas resté sans activité longtemps et clé qui s'est coupé donc il ya eu un bon souci de la préservation des batteries ce qui est pas mal je n'ai pas dit au passage mais c'est aussi aux wim ils ont l'air d'être spécialisé dans les instruments de mesure chez parkside power fix pardon donc conclusion ce truc là quand il passe pas la peine maintenant on va passer sur un outil que j'ai acheté via aliexpress c'est un détecteur d'humidité on les reconnaît aux deux petites pointes c'est un outil qui est très souvent utilisé autant par les professionnels du bâtiment que les agents immobiliers ils ont souvent ce genre de petites cochonneries et ils ont aussi des mesures hors laser des trucs comme ça mais ça pour savoir si un mur est sain dans une cuisine salle de bain c'est très intéressant je l'avais acheté parce que je me disais il est capable de mesurer sur pas mal de surface on a donc le marche arrêt on a wood alors c'est pour tout ce qui est détection de bois mais vous avez wood a b c d suivant le type de bois en ce truc qui est en kikinant avec ça c'est qu'il faut tout le temps consulter la liste et tout parce que c'est tu sais jamais quel bois tu regardes moi je le remets sur b parce que c'est le b c'est ce qui correspond au pain et c'est souvent ça que j'ai regardé et vous affiche la température c'est sympa et le degré d'humidité vous avez paye peur alors paye peur c'est le papier mais c'est autant le carton et où all c'est pour la détection des murs d'où les agents immobiliers et ainsi de suite on va se mettre en mode ou à ce qu'on va regarder ça il suffit tout bêtement de piquer dedans et de rester là ça me dit que je suis à 3 à ya un bouton hall quand vous voyez pas un 3,6% d'humidité on va faire un autre test du bois là on est sur du pain on va se mettre en route b parce que je sais que c'est ce qui correspond hop on le remet à zéro en rappuyant sur hold on va piquer dans le bois et là il me dit que je suis en bref à 8% d'humidité je sais pas si c'est bon pour du pain mais moi ça me semble pas mal il est quand même pas si vilain que ça mon bois d'établi on va tiens on va tester cette petite planche qui a au moins 40 ans qui était un aménagement de tiroirs il est à 9% d'humidité c'est du contreplaqué bon ben il ne sert qu'à ça comme je vous disais il ya quelques minutes avec l'autre c'est des a a a il n'y a pas besoin de plus pour ce genre d'outils et 9 volts ça sert à rien c'est beaucoup plus chiant à trouver l'intérêt des a a a si demain vous avez besoin de ça vous arrivez dans une cambrousse poumée vous allez quasiment partout vous avez vous aurez toujours un tabac qui traîne quelque part un petit épicier mais le petit épicier des a des a a comme ça ou des a a a il en a pratiquement toujours des 9 volts c'est moins gagné alors ça j'en parle même pas ça je vous le retrouve je vous mets des liens dans la barre de description mais c'est un outil qui est pas mal cet appareil c'est un truc pas très cher que j'ai acheté j'ai dû payer ça une entre 10 et 15 euros je crois donc faut pas s'attendre à des miracles c'est toujours pareil les instruments de mesure soit vous êtes dans une catégorie basse avec tous les aléas que ça peut avoir soit faut mettre cher très souvent malheureusement pour avoir quelque chose de bien la raison elle est simple hormis tout l'aspect recherche et développement qui doit y avoir sur les appareils qui dit mesure dit précision qui dit précision dit composants électroniques de précision et c'est là où ça fait très mal pour des instruments de mesure à usage professionnel donc pas celui là il faut des composants de grande précision donc le prix va forcément s'en ressentir ensuite on retombe chez nos copains parkside à lui il n'est pas marqué power fixe il est marqué parkside le décibelmètre c'est une chose alors là dessus je dois être un gros poissard parce que j'en ai essayé plusieurs il y a un copain qui en voulait un je lui en ai pris un bon en même temps voilà ils étaient à 5 balles donc je me suis dit roi la première fois j'en ai pris un j'ai fait une mesure toute bête vous voyez mon compresseur qui est là dessus il y a marqué 66 décibels et si vous l'avez entendu plein de fois se mettre en route il vous crie pas dans les oreilles le truc cet appareil est assez simple on va marcher et il est censé lire alors face tout ce lot ça permet de gérer le nombre de mesures qui fait est ce qui quand on est en ce lot donc l'an il fait une mesure toutes les secondes il me semble et quand on est en face il fait trois mesures ou quatre mesures par seconde voilà on a un bouton hold pour conserver comme pour surtout que les autres appareils de mesure pour conserver une valeur qu'on ne voit pas je vais déclencher le compresseur alors faut savoir que en théorie le volume sonore d'un appareil on voit souvent les gens ils ils ont l'appareil qui est là ils se mettent là ils mesurent non le bruit c'est à un mètre que ça se mesure on mesure pas le bruit d'un appareil comme ça quand c'est un une mesure de de niveau sonore ambiant c'est pas la même chose vous mettez votre instrument de mesure au milieu d'une pièce et vous mesurez le niveau sonore ambiant de la pièce là où on voit très souvent les mesures c'est sur des haut parleurs la pression acoustique d'un haut parleur ça se mesure à un mètre en envoyant un watts de puissance dans les haut parleurs d'ailleurs au passage c'est pour ça qu'on met toujours 93 décibels pour un watts à un mètre quand vous avez cette mesure qui est marquée ça veut clairement dire ce que ça veut dire donc là on va se mettre sensiblement un mètre mais devrait me dire 66 décibels on va tenter de le déclencher mais ce truc là c'est une catastrophe on risque d'y passer le réveillon bon au moins il ne fait pas longtemps bon il nous met 76 décibels on va la faire courte au lot de 66 et j'en ai eu un moment trois en main le premier que j'ai eu à un mètre il mettait plus de 80 décibels sinon mais attend il a marqué 66 un constructeur ne peut pas marquer une valeur sur un truc ça fait fois c'est censé faire fois il te dit mon compresseur fait 66 décibels s'il en faisait 80 il se ferait tomber dessus par la répression des fraudes et j'en passe et les meilleurs c'est normal donc moi le pour la bleu premier que j'ai eu plus de 80 décibels j'ai dit je le ramène et je m'étais dit ouais non j'en veux plus et puis jusqu'à ce que je le voie celui-là en promo j'en ai parlé à un pote il m'a dit ah tiens tu m'en prends un je me suis amusé j'ai dit ah j'en ai deux j'ai pris les deux mais l'un à côté de l'autre comme ça à la même lecture il y avait trois décibels entre les deux vous allez me dire c'est pas beaucoup oui si c'est beaucoup ça peut c'est potentiellement beaucoup trois décibels c'est un niveau qui s'entend si on vous met un bruit continu pas un truc comme ça on vous met un bruit un fond sonore continue on vous le met à 80 décibels et on vous le met à 83 décibels la différence vous allez forcément l'entendre donc trois décibels c'est une très grosse tolérance c'est pas normal mais j'ai vu une vidéo ou d'un youtubeur qui en test un et il a un appareil ce qu'on appelle un générateur de bruit qui est calibré ça c'est très important ça veut dire que il génère du bruit à tant de décibels 90 décibels et il génère du bruit ou 85 ou 80 peu importe et génère du bruit au delà de 100 décibels 105 110 120 c'est un truc qui est fait pour dont le trou l'orifice fait pile la taille de ce truc là vous mettez dans l'un contre l'autre comme ça et vous émettez le bruit et là vous le lisez lui par exemple s'il émet à 80 décibels votre appareil doit dire pile 80 décibels s'il dit plus c'est qu'il est faux en plus s'il dit forcément s'il dit moins c'est qu'il est faux en moins et vous pouvez faire l'essai en forte puissance et en puissance le sien il l'a testé le même que ça et il était pile sur la bonne valeur je pense que ce cher monsieur a une chance pas possible tellement c'est aléatoire une fois de plus c'est extrêmement aléatoire sur les appareils parkside ce truc là je m'en sers pas parce que j'ai pas confiance ça niette non c'est pas le moment de dire niette ça non pas bien ensuite qu'est ce que je peux vous montrer d'autre je vous en ai parlé il n'y a pas très longtemps la température je vous ai dit que c'était une plaie à faire mais j'ai un petit appareil qui le fait mais même lui des fois il est commis alors ça s'appelle un thermomètre infrarouge donc ça marche très bien alors je vais pas vous détailler cet appareil particulièrement je vous mettrai des références voilà juste il faut savoir que c'est un truc qui a été longuement testé par plusieurs personnes que je connais et qui est donné pour étant relativement précis alors faut savoir que ce genre d'appareil c'est surtout fait pour tester des surfaces si vous avez une machine qui chauffe par exemple vous pointez sur la carrosserie de la machine et vous lisez en direct la valeur qui vous donne pas pas la température corporelle ça marche pas on va faire un essai on va l'allumer il suffit juste d'appuyer sur la gâchette on met ça sur la tête du bousin si j'étais à cette température comment vous dire je vous causerai pas aussi bien que ça donc non température corporelle ça n'est pas fait pour si je tire sur rien donc on pourrait dire température de l'air c'est peut-être pas complètement faux mais on n'est pas c'est pas fait pour non plus par contre à quelle température et mon tableau ça il sait le dire à mon avis cette valeur est bonne le moteur de ma de ma perceuse là bah lui il a ça je recommence oh la blablotte mon gars 20 degrés 2 mon tableau 21 3 la lame de scie là bas 20 degrés 4 ma scie elle est légèrement un peu plus chaude la scie ce qui est très rigolo en haut mais pas en bas ah bah oui elle est près de elle est près d'un luminaire donc oui peut-être voilà ça c'est très bien c'est très précis ça fait plein de choses alors je vous montre la boîte de près cette marque là elle est pas mal vous en avez plein de marques même là j'en ai vu il n'y a pas longtemps chez lidl celui là est très bien alors oui il a une gueule de char russe ce truc là mais il est bien oh c'est bizarre encore deux ah ah il y en a plein qui sont équipés de pile 9 volts c'est inutile celui là je l'ai depuis un bon moment maintenant je m'en sers souvent il ne bouffe rien et voyez je viens de m'en servir il n'y a pas longtemps il s'éteint tout de suite dès que tu as arrêté de t'en servir il s'éteint ça c'est vraiment un appareil génial il est un peu en kikinant à trouver je vous mette la référence je vais vous retrouver la référence et s'il y en a qui veulent un thermomètre infrarouge qui fonctionne bien faut guetter celui là dans les trucs pas cher et parce que celui là il est précis il est bien et franchement il vaut le détour là il n'y a même pas besoin de faire cinquante mille fois des démos le plus simple et le meilleur on va retomber sur un petit outil qui n'est pas électrique et on va le découvrir ensemble parce que celui là je l'ai même pas ouvert encore déjà il ya un truc qui se promène là dedans mais vu le prix qu'il le vendait il y en a qui appellent ça un palmer moi j'appelais ça un palmer mais son vrai son vrai son petit nom maintenant c'est un micromètre alors qu'est ce qu'on a là dedans on a une belle boîte avec un truc qui glandouille dans la boîte la doc et tout ah déjà j'aime bien qu'il soit pas en vrac le truc qui se balade c'est la petite clé alors où mais ça me paraît huilé cette histoire là donc c'est vrai que faut se rappeler que faut jamais le le stocker en appui toujours le laisser un tout petit peu ouvert donc normalement s'il est bon je suis pas super satisfait parce que quand on l'emmène bien au bout à la main là je devrais être à 0 0 0 dans l'alignement et il manque pas grand chose il manque un centième même pas un demi centième alors savoir déjà deux choses voyez il ya des des valeurs qui sont marqués derrière 0,01 mm c'est chaque graduation voyez là on est à 2 0 5 10 15 de 0 à 1 il y à 1 centième de millimètre c'est que dalle et l'autre petit défaut que je vous ai montré tout à l'heure il est de un demi centième pour faire une mesure faut attraper la bête comme ça là voyez sur les deux plaques en plastique alors donc pour mesurer on attrape bien notre micromètre comme ça on fait en sorte qu'ils s'insèrent bien dans la pièce moi j'ai pris l'habitude de le tourner directement avec la petite molette qui est au cul le monde jusqu'à ce que ça fasse clic 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 on verrouille cette mesure en vous en poussant le petit loyer qui est là car rien de pousser comme un gros dingue et là on a la valeur je vois mon zéro je vois le demi millimètre qui après donc j'ai 0 5 mm minimum plus la valeur que j'ai là et la valeur que j'ai là elle est de 1 2 centièmes il ya le demi en plus mais comme il y est par défaut donc on va considérer qu'il ya deux centièmes de plus donc mon régler fait 0 5 mm et deux centièmes d'épaisseur c'est simple alors est ce que je suis content de cette petite machine oui vachement c'est un bon appareil de mesure je dirais presque qui serait sage de légèrement huilé tout petit un tout petit peu d'huile c'est une huile fluide un peu les petites bombes d'huile parkside vous en prenez une vous mettez un tout petit peu sur le bout de votre doigt hop un petit peu d'huile dessus un petit peu d'huile des deux côtés et vous leur fermez vous de l'amener à un millimètre vous venez ranger votre appareil de mesure comme ça comme ça les surfaces en contact sont toujours grasses elles vont pas s'oxyder parce que c'est important s'il ya de l'oxydation ça va déformer et fausser la valeur de par défaut de votre machine alors le petit micro maître de chez parkside très bien parfait donc voilà on a fait un peu le tour de tous les petits instruments de mesure que j'ai j'en ai un autre que je vous présente pas aujourd'hui parce que il mérite une vidéo juste pour lui parce que c'est un truc un peu plus complexe et on en parlera un autre jour et puis surtout il faut que je fasse quelques recherches pour ça si je peux encore le trouver parce que ça fait très longtemps que je vais et sur ce je vous remercie d'avoir regardé cette petite vidéo jusqu'au bout n'hésitez pas le petit pouce bleu comme d'habitude ça fait beaucoup de bien à la chaîne ça va l'aider à grandir donc fait péter les pouces bleus et ainsi de suite et à très bientôt pour une nouvelle vidéo